Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment créer votre association. Créer une association constitue une solution pour réaliser un projet culturel, sportif, éducatif ou caritatif. Chez LegalPlace, nous avons accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes à créer leur association. Alors lorsqu'il s'agit de formalité juridique, on sait de quoi on parle. Pour créer votre association, c'est simple. Vous pouvez passer par notre site legalplace.fr et remplir notre formulaire en quelques minutes. Nos juristes et formalistes s'occuperont de tout. C'est simple, rapide, efficace et surtout économique. Vous pouvez également décider de le faire vous-même et c'est tout l'objet de cette vidéo. Je suis Thomas de LegalPlace, voyons ensemble comment créer votre association. Pour commencer, qu'est-ce qu'une association ? Une association se définit comme une relation contractuelle entre deux ou plusieurs acteurs qui décident de mettre en commun leurs activités ou leurs connaissances pour atteindre un objet commun, autre que le partage de bénéfices. Autrement dit, c'est un groupement à but non lucratif qui fait naître des obligations et des droits à ses membres. Les formalités de création d'une association et son fonctionnement sont encadrées par la loi dite loi 1901. Pourquoi donc créer une association ? Bien que la création d'une association ne permette pas de partager des bénéfices, elle facilite la mise en œuvre d'un projet commun. A vrai dire, créer un organisme associatif est simple. Les formalités de création étant simplifiées et rapides. Il est même possible de créer une association en ligne. Créer un organisme associatif est de plus peu coûteux. La création d'une association ne requérant pas la mise à disposition d'un capital social bloqué comme pour une société. Le fonctionnement simplifié de l'association fait aussi partie de ses avantages. En effet, une association bénéficie d'une franchise de TVA et d'impôts à condition de ne pas dépasser le seuil de chiffre d'affaires pour celles qui exercent une activité économique. Elle peut aussi avoir recours aux bénévolats pour faire fonctionner la structure et dans ce cas ne fait pas naître de cotisations sociales. Une association peut également choisir une comptabilité minimale c'est-à-dire l'enregistrement des encaissements et des décaissements et n'est pas dans l'obligation de publier ses comptes tous les ans. Elle peut enfin profiter des aides et subventions pour les associations comme les aides de l'État, le dispositif local d'accompagnement ou encore le soutien financier de différentes fondations. Qui peut créer une association ? Une association doit avoir au moins deux membres selon l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901 où sept membres si son siège est situé dans l'un des départements d'Alsace-Moselle. Le porteur de projet doit donc regrouper d'autres personnes pour créer un organisme associatif. Toutefois, il est important de préciser que la création d'une association dite association loi de 1901 n'est pas accessible à tout le monde. Les membres fondateurs peuvent certes être des personnes physiques, des personnes morales ou des associations. Ils doivent cependant remplir quelques conditions d'éligibilité. Ils doivent tout d'abord avoir donné leur consentement quant à la création de l'association. En effet, pour créer une association loi 1901, les membres fondateurs doivent donner leur consentement lors de la constitution de l'organisme associatif. L'établissement d'un accord est aussi nécessaire lors de l'intégration de nouveaux membres. Afin de prouver l'engagement des fondateurs, il convient de rédiger un contrat d'association. Ils doivent ensuite avoir la capacité de contracter. Cette condition concerne surtout les personnes physiques, quel que soit leur âge et leur situation. Émancipée ou non. Selon la loi, toute personne pouvant contracter peut devenir membre d'une organisation associative, sauf si elle est reconnue comme incapable selon la loi. La capacité de contracter pour les mineurs est conditionnée à un accord des responsables légaux. S'il a moins de 16 ans, l'accord écrit de ses parents ou de son tuteur légal est obligatoire. S'il a entre 16 et 18 ans révolu et s'il est non émancipé, il peut créer une association en devenant membre, ou même prendre part à la gestion de l'organisation associative librement, si toutefois il renseigne l'identité et l'adresse de ses représentants légaux pour que l'association les informe de l'engagement de leur enfant. Dans tous les cas cependant, un mineur ne peut pas réaliser d'acte de disposition. Il faut noter que si le représentant légal du mineur adresse une opposition à son intégration dans une association, celui-ci ne peut pas prendre part à la création ni à la gestion de l'organisation associative. Pour participer à la création ou à la gestion d'une association, un majeur sous tutelle a besoin de l'accord de son tuteur. Sa situation et ses conditions d'adhésion sont les mêmes que pour un mineur non émancipé. En principe, une personne majeure sous curatel peut créer une association. Toutefois, cette personne doit bénéficier de l'assistance de son curateur qui peut être par exemple une association tutélaire pour réaliser les actes importants ou régler les cotisations. La contre-signature du curateur est ainsi nécessaire, notamment sur les statuts de l'association. Sous certaines conditions, la création d'une association souvent également aux majeurs sous sous garde de justice, aux militaires si toutefois l'association ne présente aucun caractère professionnel ou politique et si ces militaires ont reçu l'autorisation du ministère des armées et aux personnes déchues de droits civiques, sauf pour certains types d'associations comme les associations de soutien scolaire. Voyons ensemble comment créer votre association étape par étape. Il faut tout d'abord vérifier la compatibilité de votre projet avec la loi 1901. Avant de se lancer dans les procédures de création d'organismes associatifs, il faut vérifier si celui-ci est compatible avec la loi 1901. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer quelques points. Les membres fondateurs de l'association doivent remplir les conditions d'éligibilité. L'association doit être au moins formée par deux membres fondateurs ou sept membres pour les associations siégeant dans un département d'Alsace-Moselle. L'objet de l'association ne doit pas être la réalisation de bénéfices. L'association loi 1901 concerne les projets à but non lucratif. Enfin, les activités de l'association doivent respecter les dispositions de la loi 1901. Deuxième point, il faut que vous déterminiez le siège social de votre association. Une association doit posséder un siège social. Déterminer le siège social de l'organisme associatif est obligatoire et également nécessaire pour connaître la préfecture ou la sous-préfecture dont il dépend. A noter que la loi 1901 n'est pas applicable dans les associations siégeantes en Alsace-Moselle. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les organisations associatives situées dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Pour créer une association loi 1901, il faut donc établir l'association en dehors de la région d'Alsace-Moselle. Troisième point, définir l'activité de votre association. Définir l'activité de votre association, c'est définir son but. Le choix de l'objet social de l'association doit se faire en respectant quelques règles. Son activité choisie doit être légale et licite aux yeux de la loi, l'exercice d'une activité illicite pouvant conduire à la dissolution de l'association ou à sa nullité. L'activité de l'association doit également être non-literative, c'est-à-dire que l'objet de l'association ne peut être le partage de bénéfices. Dans une quatrième étape, vous devrez choisir la dénomination sociale de votre association, qui est une étape importante pour l'identifier et la distinguer des autres organismes. Il s'agit de donner un nom officiel à l'organisation associative. Le choix de l'appellation est libre, mais il faut trouver un nom unique, pas encore utilisé, ne faisant pas l'objet d'une protection ni d'une interdiction. Elle peut être liée à l'activité exercée ou au nom d'un fondateur. La dénomination sociale de l'association doit être inscrite dans ses statuts. Elle sera enregistrée lors du dépôt des documents de constitution de l'organisme, ce qui permet de la protéger. Dans une cinquième étape, vous devrez rédiger les statuts de votre association. C'est une étape essentielle pour la création de votre organisme associatif. Cette étape doit être effectuée avec soin, selon la loi en vigueur et le type d'association à créer. Les statuts d'une association désignent l'acte fondateur de l'organisme associatif. Autrement dit, il s'agit du contrat qui officialise l'engagement des membres fondateurs. Il comporte également les règles de l'association et peut être complété par un règlement intérieur. Les statuts d'une association doivent contenir certaines mentions permettant de régir son fonctionnement. Ils doivent également comprendre les renseignements essentiels de l'organisme associatif. De manière générale, il faut s'y inscrire le nom de l'association, l'objet social de l'association ou l'activité qu'elle exerce, la durée de vie de l'association, son siège social, les règles portant sur l'assemblée générale et la direction de l'organisme, les règles d'adhésion et de radiation des membres, les pouvoirs des administrateurs de l'association, les règles portant sur la modification des statuts, les règles portant sur l'attribution des biens en cas de dissolution et enfin, les conditions de dissolution de l'association. A noter que les statuts de l'association doivent être rédigés en français. Il est parfois nécessaire d'y ajouter des dispositions particulières dans certains cas. Pour une association sportive, il faudra notamment ajouter l'affiliation à l'Union nationale du sport scolaire, UNSS. Pour les associations siégeantes en Alsace-Moselle, il faudra ajouter les conditions de convocation de l'Assemblée générale de l'association et d'autres mentions obligatoires. Alors, quels sont les statuts types pour une association ? En principe, la rédaction des statuts d'une association se fait librement. Les fondateurs peuvent définir librement sa forme et son fond. Toutefois, certaines catégories d'organismes associatifs doivent se fonder sur des statuts types lors de la rédaction, notamment les associations souhaitant avoir un titre d'association agréée de pêche ou encore les associations souhaitant faire partie de la Fédération nationale des chasseurs. Sixième étape. L'étape suivante consiste à désigner les responsables de l'association. Leur nomination se fait lors d'une Assemblée générale constitutive des membres fondateurs. Les décisions doivent être écrites dans un procès verbal. Il est aussi possible de désigner statutairement les responsables. Pour créer une association et assurer son fonctionnement, il faut désigner un président qui représentera l'association et se chargera de sa direction, poste qu'on ne peut pas confier à un mineur de moins de 16 ans, un trésorier qui assure la gestion de l'association, notamment de ses finances, et un secrétaire chargé d'assurer le bon fonctionnement administratif de l'association ainsi que de gérer le matériel. Ces trois responsables constituent le bureau de l'association. Leur rôle principal est d'assurer le bon fonctionnement de l'association selon les statuts, sa gestion et l'application des délibérations. Dans une septième étape, vous devrez effectuer la déclaration de votre association auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture compétente selon le lieu de votre siège social. Il est tout à fait possible de déclarer son association sur Internet. Pour déclarer une association, il faut transmettre quelques documents aux greffes des associations compétentes. Le dossier à fournir pour la déclaration de l'association comprend plusieurs pièces justificatives dont vous pourrez trouver la liste sur notre site LegalPlace ou dans la description de cette vidéo. Que se passe-t-il après la déclaration de votre association ? Une fois le dossier de déclaration de l'association transmise aux autorités compétentes, la préfecture peut soit valider le dossier de création de l'association, reconnaître la demande comme conforme et envoyer un récépissé officiel de déclaration avec le numéro RNA du registre national des associations ou bien envoyer une lettre de rejet avec les motifs si la déclaration n'est pas reconnue conforme. Dans ce cas, il faut renouveler la déclaration. Si la création de l'association est validée, l'organisme associatif acquiert une capacité juridique et une personnalité morale. Faut-il immatriculer votre association ? L'immatriculation de l'association au répertoire sirène est nécessaire si l'organisme associatif souhaite demander des subventions auprès des collectivités territoriales ou auprès de l'État, employer des salariés ou encore exercer des activités qui entraînent le paiement d'impôts sur les sociétés et de la TVA. Une fois les démarches pour l'immatriculation accomplies, l'association reçoit un numéro sirène. Huitième et dernière étape, vous devez publier la déclaration de l'association au journal officiel des associations. Cette déclaration doit être effectuée dans un délai d'un mois après la déclaration de l'association. Cette formalité est facturée 44 euros si l'objet social n'excède pas 1000 caractères. Sinon, elle peut atteindre 150 euros. Comment faire pour créer votre association en ligne ? Pour créer une association en ligne, il suffit de réaliser la déclaration via le téléservice d'e-création prévu à cet effet. Les démarches sont relativement simples. Sachez que chez LegalPlace, nous proposons également un service en ligne de création d'associations. La procédure est simple, rapide, efficace et surtout très économique. Vous remplissez un formulaire et nos formalistes s'occupent de toutes les procédures de déclaration auprès de la préfecture et notamment des éventuels allers-retours en cas de non-validation de votre dossier. Nous vous proposons également toute la documentation juridique personnalisée dont vous avez besoin, à savoir notamment les statuts d'association et les procès-verbaux, adaptés à vos besoins et demandes. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver la liste de toutes les étapes de création d'associations en détail, les conditions d'éligibilité des fondateurs ainsi que la liste des documents à fournir sur notre blog ici. Vous pouvez également choisir d'être mis en relation avec l'un de nos avocats experts à cette adresse. Ceux-ci se feront un plaisir de vous accompagner dans le processus de création de votre association et de répondre à toutes vos questions supplémentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. De nombreuses vidéos sur des sujets juridiques et des vies quotidiennes sont à venir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour nous parler des difficultés que vous avez pu rencontrer lors de la création de votre association. Dites-nous aussi quels sujets vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. C'était Thomas de LegalPlace. A bientôt.